bon on va arrêter de faire genre alors je suis réveillée depuis une heure hello les gars j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être je sais pas trop le titre mais je vis une journée seule à Londres sans Alex tout simplement parce qu'on a enfin on a été lol Alex il a été invité à Rome avec Valentino Beauty du coup bah en fait quand il m'a dit je vais à Rome et tout nanana je lui ai clairement dit en fait t'as pas le choix je viens avec toi moi je ne suis pas avec eux je suis pas invitée du coup bah je me suis dit pourquoi pas tourner un sorte de petit vlog je passe la journée seule à Londres parce que c'est vrai que je suis une grosse assistée de la vie j'avoue une assistée de la vie c'est jamais seul mais sauf qu'aujourd'hui je vais être seule on est à Rome on va profiter en plus l'Italie c'est pas très cher la bouffe italienne ça fait partie de mes bouffes préférées de ma vie du coup aujourd'hui ça va être une journée full bouffe en fait petite parenthèse dans la vidéo avant qu'on vive mes péripéties j'avais envie de vous parler de Eve & Co étant donné en plus que je suis en pleine période de règles ça tombe bien on va parler aujourd'hui de culottes mensuelles et les gars vraiment ça a changé ma vie enfin en tout cas du moins mes périodes de règles les mecs ils se la coulent douce comme ça pendant que nous on souffre ça nous saoule alors du coup faut bien un truc pour résolu résol... solutionner tout ça voilà comment ça se présente elles sont super jolies il y a plein de types de culottes avec des couches différentes pour vos flux qui soient importants ou pas on est grave confort dedans il y a même des petits shorty ils ont aussi une sorte de couche intégrée par exemple sous les robes que vous avez pas envie de mettre de culottes vous avez vos règles bah pam le shorty ça résolue tout c'est pas en mode meuf j'ai mis un legging est ce que tu peux regarder si on voit la trace de ma culotte t'as pas en mode dans la journée quand la serviette se décale et que vous êtes devant plein de gens vous pouvez pas la décaler horrible ou quand la serviette elle colle plus ou quand les rebords il vient se coller à votre jambe quand vous marchez et surtout regardez moi la beauté des culottes à la base quand on a nos règles enfin moi perso je mets des culottes de grand mère je prends les culottes les plus moches que j'ai tu peux les porter pendant 12 heures d'affilée c'est sec et il n'y a pas d'odeur donc vous êtes tranquille pour la journée et même la nuit c'est hyper écologique les culottes evenco sont fabriquées en france et le coton est 100% bio on adore sur le site evenco en ce moment il y a les ventes privées donc vous bénéficiez de moins 50% sur tout le site en plus de mon code promo que je vous affiche sur l'écran tamburinise et vous avez 10 euros d'offert alors vous n'avez pas d'excuses pour ne pas au moins acheter une petite culotte ou un petit shorty merci beaucoup evenco d'avoir changé mes périodes de règles vraiment je vous aime et puis go affronter cette journée que la journée commence let's go bien évidemment première étape de la journée pour moi petit dé parce que oui ok je passe la journée seule à londres et tout mais il faut bien quand même que je me prélasse dans la chambre alors qu'est ce qu'on a de bon à manger déjà il ya tout qui est en italien je comprends que dalle calzione alla carte alors déjà moi je veux un cappuccino en plus c'est italien et c'est mon café préféré c'est quoi ça que les fruits and vegetables ou là mais pas du tout il est à 16 euros le jus détox non mais à l'eau myrénal water ok mais dans tout ça en fait c'est où les trucs à manger ah ah moi je veux bakery le matin les gars c'est team sucré moi je suis pas du tout team salé basket of french crescent basket c'est quoi ça mais non mais je comprends pas en fait j'ai pas trop envie de me péter le bide parce que je sais que je vais bouffer de ouf j'ai envie de tester tous les trucs de rhum moi 2 seconds later est-ce qu'on serait pas un petit truc salé pour tester omelettes j'aime pas les omelettes déjà c'est le moment de commander aidez-moi non mais j'ai réussi j'ai réussi bon on attend le petit déj et j'ai trop hâte de manger c'est parti pour le petit rhum tour où vous n'allez pas me voir pour une fois on commence par la salle de bain regardez comment elle est trop jolie on a une personnalisation de miroir la part de valentino du coup c'est trop trop coulou j'adore les gros morts par contre il s'écart pas donc moins un point après là on a une baignoire on va pas s'en servir parce que pas le temps mais elle m'avait l'air d'être sympa cette petite baignoire après là on a un petit bidet bah qu'on s'en sert pas non plus en fait non mais les bidets c'est bon on est plus en lançant une petite statue alors ça j'ai pas compris pourquoi elle était là très bizarre elle fait hyper peur la petite douche et là les gars miroir grossissant et en plus regardez il s'éclaire alors là comment vous dire qu'hier soir je me suis écadé tous les boutons possibles et inimaginables qu'il y avait sur ma tête ensuite voici le plus important la petite room au niveau de la déco j'aime pas du tout ils ont fait un truc moderne avec des trucs anciens elle est incohérente la déco je vous jure regardez là les tableaux j'aime pas du tout mais en tout cas la chambre est très jolie elle est très spacieuse voilà là on a plein de petits trucs regardez c'est l'épistage j'adore les pistaches qu'est ce que c'est que ça a des fruits secs j'aime pas du tout des noix de cajou oh là là puis là on a des fruits non mais à l'extérieur qui voulait manger les fruits il a mangé des pommes non mais il était trop content il a vu ça et là les gars le mini bar en fait il n'y a que des boissons donc ça m'enchante pas trop regardez juste la vue qu'on a il y a une baignoire what the fuck j'ai pas compris je pense qu'ils l'ont laissé genre de l'ancien temps mais en fait j'ai pas compris au moyen âge les gens ils se touchaient dehors voilà les gars trop cool je suis très contente j'adore découvrir les hôtels bah écoutez on attend le breakfast et on se retrouve bah quand il est là j'ai trop hâte j'ai trop faim bah contre il y a qu'un seul pancake donc j'ai bien fait prendre des conflicts j'avais trop trop faim J'adore les petites cloches Bon voici le pancake Il y a des petites trucs Je déteste ce fruit Ce qui est bien c'est qu'il est bien blanc J'adore les pancakes bien blancs Avec du Nutella Mon petit cappuccino J'adore en vrai les gars Bon Alex je l'adore Mais c'est trop bien d'être seule aussi Si je serais milliardaire Je me ferais toujours des journées seule à l'hôtel Comme ça si t'as faim tu commandes Tu fais comme tu veux Bon allez Excusez moi je vais beaucoup tousser dans cette vidéo Pardon Oh my god Je suis désolée pour cette partie Vraiment dégueulasse C'est à cause du pollen Je suis allergique à ça Bref bon dégustons le pancakes J'aime pas du tout ces petits fruits là dessus Attendez je vais le tartiner au Nutella Parce que moi faut que ce soit tartiné Je sais pas vous Mais moi j'ai un problème avec les tartines C'est que faut que ce soit étalé de partout De partout sinon ça me stresse J'aime pas Ohlala Oh je vais me régaler là En plus il me restera du Nutella pour manger à la cuillère Ohlala le bonheur Là je suis en train de kiffer ma vie là J'ai un problème je mange super vite en fait Je mâche même pas J'avais tout J'avais mon chien J'adore Par contre c'est quoi ces hôtels 5 étoiles Qu'ils font payer un pancake Une blinde et il y en a qu'un seul Moi je pensais que vous savez Il y avait au moins trop empilé C'est pour ça que j'ai pris que des camuflex après En disant que je mange là J'ai bien évidemment des notes de ma journée En tout premier On va aller voir la fontaine de Trévis Je suis déjà allée la voir à l'ancienne Mais déjà je m'en rappelle plus trop Et puis il faut faire un vœu avec une pièce Et puis je l'avais pas fait l'autre fois Donc on va faire un vœu Après il y a un parc Ça s'appelle la Villa Borgue C'est un parc où tu peux louer un petit bateau Donc écoutez Autant faire du bateau Ce soit pour être cool Je pense que c'est vraiment l'activité qui va me stresser le plus Bien évidemment Que je vais tester des tiramitsu Donc on va aller dans le meilleur truc de tiramitsu Et après j'ai mis aléatoire Voilà Je pense qu'on va aller faire un peu de shopping Du repérage Du moins Après on ira tout simplement Faire un petit musée Parce que c'est bien beau De faire des vidéos sur Youtube De faire des photos sur Instagram Mais il faut que je sois un minimum de petit Moi j'en ai marre Quand on me demande C'est qui Mozart Je sais pas dire C'est qui Mozart Non je sais qui c'est Mozart Mais par exemple Je sais pas On va me dire un politicien français Hyper important Je vais te dire c'est qui Je me tape la honte quoi Bref Du coup j'aimerais bien être informée Un peu sur l'Italie Comme ça Si on me sentait des petites questions C'était bien rhum Oui j'ai fait un musée Alors j'ai découvert ça 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 Franchement c'est hyper important D'être cultivée J'ai hâte de finir le chocolat Hum Hum Oh my goodness Oh c'est délicieux Mélange de capuchin Il faut que j'en mette un peu J'aime découvrir un truc là Vous voyez c'est pour ça Qu'il faut toujours rester avec moi Parce que je vous donne Des super astuces bouffe Oh c'est délicieux Combien ? 12 minutes Tout fini PAM Je suis trop rapide Bon les gars On va aller se préparer Let's go Parce qu'il est 11h30 Donc il faut qu'on s'intive A midi et mai faut que je sois sortie de la chambre C'est parti les gars J'ai trop hâte de sortir dans Rome là Je suis pas stressée Je ne peux jamais stresser dans la vie C'est bon la vie elle est cool On n'a qu'une vie On a profité de la vie les gars Ne stressez pas pour rien Ça sert à rien Vivez votre vie Comme vous avez envie de la vivre Voilà Et puis dans tous les cas Si on se perd Et bah tant pis On appelle un Uber Et puis voilà Et puis nous ramène à l'hôtel Non mais c'est bon C'est pas dramatique Il faut arrêter stressé Bon allez Ah j'ai bon de lour Là je vais monter une pause Mais non pas de pause Allez let's go On va se préparer Let's go Oh my god Je sors mon enfant J'ai pas mis de veste Est-ce que je fais une erreur ou pas Je ne sais pas Premier step On va à la fontaine de Trévis Comme je vous l'ai dit Je l'ai fait avec mes parents Et Alex il y a longtemps On avait fait une photo de famille Dessus genre moi-même Je n'avais pas fait de vœux Donc peut-être que c'est pour ça Que ma live c'est un peu un prank Je suis pour Hi Excuse me Where is the Like this is this Yes Ah Thank you Bon les gars Je vois enfin le jour Oh my god Il y a un McDo J'ai envie de me tuer J'ai pas pris mes lunettes de soleil J'ai complètement oublié de déprendre Et bah je suis tout le temps comme ça J'adore me promener toute seule en fait Genre il n'y a pas de pression Moi je suis une meuf En mode il ne faut pas mettre la pression Là je suis en vacances quoi Je fais ma petite vidéo Il y a tout le monde qui me regarde mal C'est choquant Oh là 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 je suis sur une petite place Il y a une statue Il faut vraiment que je me cultive Parce que je ne sais jamais c'est quoi les monuments On dirait la place Vendôme à Paris Non mais que des copieurs Les gars On est arrivés Par contre le monde Non mais je suis choquée là Yo Non mais c'est avisé Je suis choquée le monde Avant on pouvait descendre ici en fait Mais maintenant on ne peut plus C'est nul Les gars on me pousse pour être devant J'avons d'être en boîte au bar en fait Bref je ne vais pas faire de vœux Parce que je ne jette pas l'argent par terre On va aller manger dans l'un des restaurants Les plus réputés à Rome Pour leurs pâtes Oh my god regardez On la voit préparer Trop sympa On m'emmener à une autre adresse Qui est juste à côté C'est le même restaurant Parce qu'il n'y a pas de place dans l'autre Il y a une terrasse ici Du coup je suis refaite Je vais pouvoir trop bien vous filmer Au moins il n'y a pas beaucoup de bruit Parfait Regardez où je suis C'est très sympa Bon vous allez être en tête à tête aujourd'hui On me voyait dire très mal Mais on s'en fout C'est la première fois que je vais au restaurant Tout seul les gars A Paris je me cale dans des cafés Tout seul et tout Mais là au restaurant Genre manger seul C'est la première fois de ma vie A voir Hum le l'eau elle est bonne Si ça se trouve je vais kiffer manger seul Du coup il m'a donné la carte C'est trop bien Parce qu'en fait tu peux choisir tes pâtes Et ton assaisonnement Donc en gros il y a Yoki, les raviolis, les cagliots de mou Voilà Moi j'adore les tagliatelle Donc je pense que je vais prendre des tagliatelle Parce que c'est mes préférés Et il y a carbonara Et bien sûr il y a pesto Je vais prendre des pâtes au pesto Parce que c'est mes pâtes préférées Mais après est-ce que je prendrais pas des gnocchi au pesto ? Non allez je prends des tagliatelle J'ai reçu mes pâtes Ça a l'air d'être L'odeur du pesto Je sais même pas Elles ont l'air d'être incroyable C'est une dingue J'ai très très hâte de tester les pâtes carbonara J'imagine même pas le goût des pâtes carbonara C'est hyper bon Je vais plus pouvoir manger mes pâtes banzani après Après ça là La qualité c'est un truc de hyper Vous voyez ils mettent des couteaux pour manger Ils mettent pas les vêtements que je suis hier là Je me regarde C'est dingue les gars J'ai même pas les mots pour vous les décrire Bon les gars je suis enfin sortie du resto C'était la guerre Je comprenais rien Par contre c'est des italiens quand ils parlent en anglais Mais alors c'est encore pire Je me suis dit what ? What ? Je leur disais I need just tickets Bref Bon là on va aller voir monsieur le Colisée Parce qu'on est pas allé à Rome en fait Sans aller voir le Colisée C'est parti les gars Let's go Et j'ai le ventre plein par contre My god les gars Je suis tombée sur un monument C'est hyper beau Mais je sais pas ce que c'est C'est quoi comme monument ça ? Hello What is this monument ? This ? Itria Manuel What ? Itria Manuel Ah J'ai rien compris à ce qu'il m'a dit Bon c'était très sympa ce truc là Je sais pas qu'est-ce que ça représente Mais il est très très joli Il y a des beaux monuments à Rome quand même Je sais pas où je vais là Je sais même pas où je suis Ah tout le monde me regarde parce que j'ai une caméra Non mais c'est bon les gars On est en 2024 Il y a une odeur de gazon tondu J'adore cette odeur J'atterris vraiment dans les archéologies romaines Je suis au Moyen-Âge Oh my god Regardez où je suis Je sais pas où je suis Ah déjà ça me gaffe de pas être cultivée Musée au central d'El Ressort Siento Don't understand Ah regardez c'est ça que je vous parlais je crois D'antiquité romaine Ah ça vous voyez c'est très stylé là On peut voir tous les trucs romaines et tout En fait ça s'est écroulé je pense Tous les anciens Vas-y j'essaye trop de faire la meuf cultivée là Très sympa Et là-bas il y a plein de choses à regarder Putain mais il n'y a pas de panneaux genre Genre qui peuvent guider Même sur le plan ils disent pas où je suis Bon en tout cas je me dirige vers le Colisée Je suis à 9 minutes Oh le petit chien Bon bah là je suis vraiment dans le Rome Des architectures quoi Ah je le vois le Colisée Ah regardez Là-bas Et en fait tout autour du Colisée Ils ont gardé Toutes les anciens Trucs romains Oh là là c'est joli Regardez-moi ça Si je n'avais pas fait ça avec mes parents J'aurais trop aimé le faire Il est là le fameux Colisée J'étais allée le voir à l'ancienne Franchement c'est trop beau J'aurais bien aimé aller à l'intérieur Ça d'ailleurs ça me fait trop de la peine Les pauvres chevaux Je suis juste en bas du Colisée Je me demande comment ça tient ces trucs là L'architecture et tout Genre ils ont réussi à construire une ville Autour de trucs romains C'est dingue Voilà j'ai vu le Colisée C'était cool C'était bien Maintenant je vais appeler un Uber Pour aller au jardin La villa Truc là Comment ça s'appelle déjà Villa Borghese Et ici c'est pas des Uber C'est e-taxi Je comprends pas 3 minutes il vient me chercher Je sais pas où c'est Je comprends que dalle Mais il me montre pas là Léna a fait marcher sur ton cerveau Ah il est là Il est là Mais je suis hyper loin en fait Poussez vous Oh là là Je suis obligée de marcher vite là Hello sir Don't Don't move I'm coming Don't move I'm coming in one minute Don't move ok See you Bye Je suis épuisée Ça m'a donné mal au ventre cette histoire Le chauffeur taxi il arrive Il me fait Ah problema Je fais Yes what Et en fait il y a un match de foot Du coup tu peux pas accéder au parc Mais comment ça il y a un match de foot dans le parc J'ai pas compris Donc je fais quoi moi Je dis Where is the barque Oh là là la galère Les gars du coup je marche dans un petit parc Très sympa Il est énorme en fait C'est tout entouré de parcs En gros tu peux faire de la barque Allons faire du bateau Ouh là là Elles sont excitées les oeins Hein coucou toi Comment on entre dans le truc de barque déjà J'ai vraiment envie d'être avec les oeins moi Hello One Just me It's ok For one people Two people Ok Thank you Bon bah c'est deux personnes maximum Bah voilà je suis nulle là pour rien Enfin non c'est quand même joli le parc Mais j'avais trop envie de faire la barque Je suis dégoûtée Bon c'est pas grave On va faire des autres activités en fait On va prouver à la barque Qu'on sait mieux faire des choses en fait Là je vais rentrer à l'hôtel Je vais un peu me poser deux secondes Regardez moi comment il est beau La tenue lui va trop trop bien Je suis méga en taré il est 36 Je suis censé être en bas à 30 Je me fais harceler Bisous ma vie profite bien Envole toi ma vie Bisous T'as les clés ta chambre ? Non Oh Non mes cheveux t'es sûr que ça va là ça Mais oui c'est bon Allez part t'es en taré là J'ai pas d'épi n'y a rien Non t'as pas d'épi Bisous bisous Le parfum j'en ai mal Valentino Dormi Uma Ouais je l'ai senti par contre il fait très homme moi aussi je voulais le mettre Non je trouve qu'il fait un sexe mais il y a le femme pour toi Ils me l'ont offert ? Il regarde il y a marqué Uumo et Doma Oh trop sympa je vais l'emboxer Ah c'est lui Oh trop sympa Oh my god par contre j'aime trop l'odeur Bon bah j'adore Un nouveau parfum dans ma collection En plus en ce moment je fais la collection des parfums Oh il est Oh il sent très bon Et en plus j'ai dit quoi ? Oui j'ai pas envie de parfum Ah bah super bah merci beaucoup Oh là là je suis trop contente Ils ont pensé à moi D'où je savais même pas qu'ils savaient que j'étais là Trop cute Et regardez les packaging sont très 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 jolis J'aime beaucoup moi le logo Valentino C'est un petit blush Il a l'air d'être très sympa Il m'a l'air un peu comme le Charlotte Tilbury Le pink gasm qui est en liquide Mais celui-là il est en poudre C'est exactement la même couleur Il a l'air d'être très sympa C'est pas parce que c'est Valentino et qu'on est invité par Valentino Parce qu'en fait je vous rappelle que c'est pas moi qui est avec Valentino en faute Et ça c'est quoi ? Illuminateur, base de teint et top coat Oh my god Vous allez pas voir là C'est hyper frais et très lumineux Bon alors bon les gars je vous avoue que je vais faire un petit tour aux toilettes J'ai besoin de faire pipi parce qu'en fait j'ai la vessie pleine Comment vous montrer mon ventre Et en fait Alex vu qu'il était dans la salle de bain Il était pressé et tout Je voulais pas un Alex du montage regarde Je voulais rien te dire mais on a envie de faire pipi depuis tout à l'heure C'est qu'on dirait que je suis enceinte de 9 mois C'est pas pour vous ou pas ? J'ai tellement envie de faire pipi c'est abusé Je vais faire mon petit pipi je vais bien prendre mon temps parce que ça fait 30 ans que j'attends Les gars I'm ready to go Là je vous propose qu'on allait voir le sunset J'ai supprimé une activité le tiramitsu Même moi je suis dégoûtée mais j'irai le tester demain ou après demain C'est que là je sais pas ce que j'ai les gars les pâtes au pesto Elles m'ont écœurée parce que je me suis forcée à les finir Du coup ça va vraiment Je mange le tiramitsu je crois que je vais vomir Et je sais pas si vous le savez mais En gros je suis très vite écœurée Puisqu'en fait quand j'étais petite j'avais une maladie De ma naissance jusqu'à mes deux ans Tout ce que je mangeais je revomissais Parce que en gros vous avez votre oesophage Et en gros entre l'oesophage et l'estomac Vous avez un sorte de petit dispositif qui s'ouvre et qui se ferme Quand vous mangez il s'ouvre forcément Et dès que vous avez fini de manger il se referme Et moi bah ce dispositif là il se fermait pas Il restait toujours ouvert Et du coup ça faisait que j'avais tout le temps la nausée Et que je revomissais du coup tout ce que j'avais mangé Puisque forcément il était ouvert Donc dès que je faisais ça je vomissais quoi Du coup voilà j'ai un gros problème avec la nausée Je peux pas Et le tiramitsu à chaque fois ça m'écœure Donc je ne peux pas le manger Je suis désolée Du coup juste à côté de l'hôtel Vraiment à une minute à pied Il y a une belle place Où je pense qu'on verra bien le sunset Si y'en a un Bon Là c'est un flop J'adore Il n'y a pas de sunset Voilà Cette vidéo est un gros flop J'aurais dû jeter une pièce dans le truc là Dans la fontaine Pour l'instant je vois rien qui m'intéresse En tout cas j'ai repéré un sorte de magasin qui fait des glaces à l'italienne Donc ça c'est cool Je vais forcément aller à Sephora Enfin c'est sûr Surtout qu'en ce moment je suis vraiment addict au make-up Je suis arrivé à Sephora Il y a beaucoup de choses Il est immense Regardez-moi tous ses produits J'ai envie de tout voler Je veux un truc de Fenty Je veux ça C'est le blush vous savez Mais je suis sûre qu'il est en rupture Parce que en tout cas en France il est en rupture Ah putain bah il y est On va en repart avec Oups Oh my god Givenchy Je voulais trop ça C'est une poudre libre mais en mode blush Mais ça coûte 49 euros Donc non en fait Ah il y a les petites gouttes Ça j'avais très envie de tester C'est le blush en fait Drunk Elephant Bah je pense que je vais le prendre J'avais très envie de tester Et en France je ne le trouve jamais Donc là j'ai une excuse C'est en rupture Donc j'ai une excuse Clarins Oh my god Regardez moi ça C'est les meilleurs Et le prochain que je veux C'est le sherry Ou le strawberry J'ai lui moi J'ai le raspberry Les gars prenez les Ils sentent trop bon C'est une dingue grise Vous savez très bien que je vous donne que les bons plans Tout le temps Donc si je vous dis de prendre Prenez Les gammes qui rastasent Là ça me tente Mais vraiment 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 S'il ne veut pas que je regarde Ah ils ont l'air d'être bien dis donc Ohlala ils ont l'air d'être super glossy Ah ouais ça a l'air d'être une dingue grise Non je ne prends pas les gars Bon je ne prends pas Allez Ressaisis-toi Léna Bon bah les gars on a fait le tour Je passe à la caisse Et voilà les gars Bon j'ai très hâte de tester tout ça En vrai pour ma bonne conscience Je n'ai pas acheté pour rien Parce que les deux sont en rupture en France Donc écoutez Benef Par contre la meuf m'a saoulé La caissière était hyper aigrie Elle ne voulait pas que je passe ma carte Sephora Alors que bah Elle est bizarre Du coup bah je n'ai pas eu mes pourcentages Du coup c'est chiant Mais bon c'est pas grave Je suis en train d'avancer à la direction opposée Pour voir s'il y a d'autres magasins Et s'il y a des trucs intéressants Je vous le dis Sinon j'ai trouvé un super truc Pour les glaces Donc au pire on ira se manger une petite glace J'ai littéralement fait demi-tour Parce que bah aucune boutique bien Je suis allée jusqu'au fond de l'avenue Mais rien du tout Du coup là je suis arrivée au restaurant Pour prendre une glace Donc je vais me poser en terrasse Voici ma petite glace Du coup j'ai pris bien évidemment la stracciatella Parce que c'est devant un truc italien Nutella parce que je pouvais en pousser Et j'ai pris citron Ah bah c'est bon Le citron il est vraiment bon La stracciatella elle est très spéciale Il y avait des fruits dedans Ah bah elle est très bonne Ah bah elle est excellent Et la Nutella Elle est trop bonne J'ai été choquée quand on m'a dit Attends je savais pas que les glaces Ça faisait une tannine Les gars on se retrouve à l'hôtel J'avais le droit de venir au cocktail Valentino Du coup on va se reprépare ensemble On va se refaire une petite glam J'ai un peu hésité à y aller je vous avoue Parce qu'en rentrant à l'hôtel C'est pour ça que je vous ai pas filmé J'ai eu un mal de ventre Qui était horrible Du coup j'étais comme ça Mais c'est parti Écoutez ça a l'air d'être mieux J'avais envie d'aller à la douche Mais à cause de mon mal de ventre Il m'a retardé Et j'ai plus trop le temps Oui je me remaquille pas Vous allez dire Ah c'est une grosse égulasse Tenez on va faire la traîne TikTok Mais sur Youtube Du truc mimicracra Bon je commence Donc par exemple voilà Ça peut paraître mimicracra Mais pour moi c'est pas mimicracra De se remaquiller par dessus Le make-up de la journée Déjà c'est un gain de temps Avant j'ai enlevé tout mon make-up de la journée Et je le refaisais après Et dites vous qu'à chaque fois que je le refaisais Mon make-up était tout cakey Et quand je repasse par dessus Mon make-up est trop beau Non mais même plus beau Que quand je me maquille le matin Depuis j'ai toujours fait ça Et en plus ça tient 10 fois mieux C'est trop bien Regardez mon teint J'en ai tout Je sais pas si vous allez voir C'est génial Ensuite deuxième action du mimicracra Ah ouais Bah mon peignoir Bah en fait si ma mère Elle me dit pas Aide moi ton peignoir Pour que je te lave Bah en fait je suis capable De rester deux semaines avec Parce qu'en fait J'utilise mon peignoir Je suis propre après Je m'essuie quand je suis propre Bon c'est pas trop mimicracra Ensuite qu'est-ce qui pourrait paraître Mimicracra Bah mon busty blender Enfin ouais c'est grave Mimicracra Je lave jamais J'ai trop la flemme en fait En fait j'y pense pas C'est même pas que j'ai la flemme en soi C'est pas de ma faute Au moment où je me maquille Je me dis putain Faudrait peut-être que j'y lave Mais du coup je vais pas le faire Au moment où je me maquille Parce que soit je suis en retard Ou soit ça va me retarder De les laver Donc Bah je les lave jamais C'est pour ça que Quand il y a des copines à moi Qui veulent se préparer chez moi Bah je leur dis Bah en fait J'y lave pas c'est dégueulasse quoi Action de Mimicracra Que je fais Ça c'est dégueulasse Mais par exemple Des fois ça m'arrive Enfin ça arrive à tout le monde De se curiner J'ai la flemme Des fois de prendre un mouchoir Du coup j'y colle en dessous de mon lit Ça c'est vraiment Mimicracra Quand j'y pense Là je peux pas faire pire là Je suis sûre que vous le faites Tout le monde le fait Je stresse un peu d'aller à la soirée Et qu'on se dire C'est qui celle-là Elle se ramène à la soirée Ma mère elle m'appelle Moi plus, on va ? Oui toi Oui ? Donc tu vas aller le rejoindre ? Oui Tu ne marches pas à pied les nains Mais non maman Je vais y aller Ah ouais non Ah ouais je ne veux pas Parce qu'on ne connait pas La vie et tout Il y en a pas qui t'arrive quelque chose Oui ouais je sais Tu me dis quand c'est bien arrivé Mais de toute façon je vois Avec le verre C'est ça qu'il y a bien Bisous Moi plus Moi aussi C'est horrible les gars Je rate encore les pâtes au pesto quoi Moi là j'ématifie tout Oui c'est beau de briller De faire glouer et tout Mais en fait si tu ne poudres pas A la fin de la soirée Moi perso mon make-up il s'en va Avant de m'attaquer aux cheveux Parce que je vais faire un chignon plaqué Je vais m'habiller C'est une robe comme ça Rouge Très jolie Que je n'ai jamais portée Qui vient de chez Je l'ai acheté sur Revolve Si ça vous intéresse C'est quoi la marque ? For love et lemons Voilà C'est ça la marque Et c'est sur le site Revolve Que je l'ai eu Voilà Elle est très mignonne Et je vais y mettre Avec des talons Bref je vais vous faire Un get ready Après Bon les gars C'est la Léna Du futur Qui vous parle Je tenais à m'excuser Pour cette vidéo Catastrophique Bon au moins J'espère que Je vous aurais fait rire Et la vidéo se termine Brutalement comme ça Parce que Quand j'ai coupé la caméra Pour me changer Alex m'envoie un message En me disant Que je peux pas aller A la soirée finalement Donc comment vous dire Que je venais de tout Me remakeuper Je m'étais chauffée Pour qu'au final On me dise non Du coup Bah j'étais vraiment dégoûtée Après ça Bah je suis direct Allée à la douche Et allée dormir Désolée vraiment Pour cette fin catastrophique Je vous fais plein d'énormes bisous Et dites moi en commentaire Si ça vous a plu Bisous Au revoir Au revoir